Les Africains doivent apprendre à soutenir les entreprises de leur franc. Je l'ai déjà dit dans le passé, je le dirai encore une fois. Comme vous le faites pour Zara, KFC et Starburg, soutenez les entreprises de vos frères sans demander des réductions. Veuillez la classe, l'élégance d'acheter chez vos compatriotes sans négociation. Vous savez, l'année passée seulement, les petites entreprises chinoises ont fait 80 milliards de revenus en Afrique seulement. Pendant ce temps, certains pays africains ont un GDP de 3 milliards, 4 milliards, c'est honteux. Écoutez, vous serez toujours esclaves des étrangers si vous ne dépensez pas l'argent chez vos frères. Les peuples noirs sont les seuls qui, quand ils dépensent leur argent chez leurs frères, ont soit l'impression de le perdre ou de leur faire faveur. En faisant partie d'une société triste et hypocrite, vous laissez les entreprises de vos frères pour aller dépenser ailleurs. Mais vous préférez aller dépenser votre argent chez les Libanais ou les Pakistanais. Votre collègue de classe a le produit que vous cherchez. Mais vous préférez aller dépenser votre argent chez les Libanais ou les Pakistanais. Votre ami bosse dur pour grandir son business et vous vous faites un effort pour qu'il ne progresse pas. Et si vous demandez à ces personnes pourquoi vous n'achetez pas chez vos frères, ils vous diront, les noirs ont un mauvais service, les vendeuses sont impolies, elles n'ont pas de sympathie. Attendez, vous êtes allé chercher de la marchandise ou de la sympathie ? Je vais vous dire ce qui cloche. Quand vous allez chez les noirs, au lieu de vous concentrer sur la marchandise qui vous y emmène, vous ouvrez grand les yeux pour les observer. Dévisagez la vendeuse, vous regardez comment est-ce qu'elle vous regarde, est-ce qu'elle est gentille, est-ce qu'elle est soumise, est-ce qu'elle vous sourit ? Après, vous commencez à dénigrer son produit. Vous touchez, vous regardez, vous dites, mais ça, ce n'est pas la première qualité. Est-ce que c'est l'original ? Je suis sûr que ça perdrait tout son éclat après le premier lavage. C'est du coton ou du nylon ? Ça, ce n'est pas un produit de l'Indonésie par hasard. Non, Kuala Lumpur, Bangladesh. Après avoir dénigré avec condescendance la qualité de son produit, vous commencez le rabattage. Vous dites, oui, c'est bien, mais à ce prix-là. En plus, tu vois, ce n'est pas tout à fait l'original que j'avais vu l'autre fois. Diminuez un peu, s'il vous plaît. Vous entrez dans la boutique de quelqu'un, vous le scannez de haut en bas. Vous vous attendez à ce qu'il s'accourt vers vous pour vous saluer. Vous commencez à dénigrer ses œuvres, à torpiller la qualité de son produit. Ensuite, vous commencez à négocier les prix de manière irrationnelle pour satisfaire votre crevardise. Et après, vous vous étonnez quand vous donnez une réponse brusque. Écoutez, les Libanais sont gentils avec vous seulement parce qu'ils savent que vous allez acheter. Allez chez le Libanais et commencez à débattre comme vous faites chez les Noirs. Allez chez le Chinois et demandez des réductions absurdes pendant 30 minutes et regardez comment ils vous traitent. Quand un Noir entre dans la boutique d'un Noir, il veut faire un commentaire même sur la couleur du mur. Et si le propriétaire dit non, c'est la couleur que je préfère, le client le traite d'orgueilleux. Mais c'est sa boutique. C'est sa boutique, il en fait ce qu'il veut. Il met ses couleurs, son prix, son tout, ça lui appartient. Les Noirs vendeurs sont frustrés parce que vous venez vous parler trop mais vous n'achetez pas. Vous touchez les produits gauche-droite, vous demandez des réductions, quelquefois ridicule et à la fin vous dites je veux revenir pour ne plus jamais revenir. Les vendeuses africaines sont frustrées parce que vous venez dans leur boutique avec votre égo et vous espérez qu'elles soient soumises à vos caprices. Vous ne faites jamais autant de caprices dans des restaurants français. Le service n'est pas toujours impeccable dans les établissements belges. Mais vous n'osez jamais vous plaindre. En tout cas pas autant que vous le faites pour les Africains ou les Noirs. 15% de croissance, c'est énorme. Je n'ai rien contre les Chinois. Mais les petites entreprises chinoises ont fait 15% de croissance en Afrique l'année dernière seulement. Vous savez pourquoi ? Parce que vous préférez aller faire vos angles chez les Chinoises que chez vos sœurs qui sont là depuis des années. La seule façon de faire de la fortune, c'est de garder de l'argent au sein de la communauté. Écoutez, il n'y aura jamais de jeunes millionnaires africains si ces jeunes africains dépensent leur argent ailleurs. C'est un principe économique qu'ont très bien compris les Juifs. L'argent juif circule entre 17 mains juives avant d'aller ailleurs. Donc pour acheter son pain, le Juif préfère aller acheter chez un autre Juif. Pour acheter du beurre, il va chercher du beurre chez un autre Juif. Le Juif ne dépenserait pas son argent ailleurs si un autre Juif peut lui fournir ce qu'il cherche. Ils ne vont pas chez leur frère pour chercher de la sympathie. Et ils n'ont pas toujours des expériences plaisantes pendant toutes ces transactions. Ils ont compris que coûte que coûte, vaille que vaille, l'argent doit rester entre leurs mains. Le Noir généralement est émotif. Tout se joue sur ses émotions. Voilà pourquoi vous verrez chez beaucoup de Noirs, si vous êtes en désaccord sur un sujet, vous êtes d'office ennemi sur tout le reste. Dépensez l'argent chez vos frères sans faire des chichis. N'allez pas chercher de la sympathie, la vendeuse n'est pas votre amie. Un entrepreneur noir doit fournir 7 fois plus d'efforts pour satisfaire un client noir. Pendant que vos collègues de classe ont du mal à attirer de la clientèle, vous faites la publicité gratuite pour les Indiens. Même sur Internet, vous ne partagez jamais leur page pour leur donner plus d'opportunités. Mais vous êtes toujours présent quand il faut critiquer. Et si par le souffle d'un hasard vous décidiez de le soutenir, c'est pour demander des dettes ou de la gratuité. Et quelques fois vous dites, réduit non ? Tu ne réduis plus si c'est comme ça que je vais commencer à aller ailleurs, je vais commencer à aller chez les... Vous faites ça, vous faites du chantage. Et nous les Noirs, même quand on fait preuve d'appréciation, vous ne savez jamais, c'est bien, point final. Il y a toujours quelque chose. Ce qui fait est bien mais ça fait trop européen. L'emplacement est bon mais les couleurs sont trop vives. Le produit est bien mais c'est cher. Il y a toujours un mais, il faut arrêter ça. Vous faites des remarques quelquefois inutiles. Et quand le propriétaire n'est pas prêt à vous écouter, il l'orgueille, il n'aime pas les remarques. Quand vous allez dans le business des Européens, vous faites des remarques. Vous ne faites jamais de remarques négatives aux vendeuses françaises. Il y en a qui sont impolies, mais combien de fois vous vous êtes plaints ? La plupart des gens ne veulent soutenir leurs frères parce qu'ils ont peur qu'ils deviennent plus que ce qu'ils sont aujourd'hui. Je ne dis pas que les commerces noirs sont irréprochables, loin de là. Je dis qu'il veut noyer son chien, l'accuse de rage. Il y a eu une maman en Belgique qui vendait de la nourriture africaine. Elle est tombée en faillite parce que les Africains de son pays ne vont pas acheter chez eux. Pourquoi ? Parce que ses compatriotes refusent catégoriquement d'acheter leur bouffe nationale chez elle et préfèrent aller acheter chez les Pakistanais. Incroyable ! Écoutez, si nous achetons chez nos frères et nos frères nous priorisent, nous deviendrons riches très vite. Je remarque tristement que la plupart de jeunes entrepreneurs africains qui réussissent sont taxés d'orgueilleux, de prétentieux, de menteurs, de manipulateurs. Bien qu'il y ait des cas où le service est vraiment insupportable, la plupart de nos absences est due à la mauvaise voix. Mon nom est Isaac Poincasa, le guerrier noir, votre frère. Attendez, c'est bizarre.